Les enjeux, ils sont économiques parce qu'aujourd'hui on voit bien que les entreprises ont besoin vraiment d'avoir un système numérique qui fonctionne à merveille. Quand je les visite, c'est ce qu'elles me disent. Et plus que les entreprises, les individus aussi, ils vivent dans une société moderne, donc il faut que le numérique imprenne la vie quotidienne. Mais un enjeu aussi, il ne faut pas laisser au bord de la route tous ceux qui auront du mal avec le numérique. Et on voit bien nous dans les formalités administratives qu'ils doivent faire, il faut accompagner une partie de la population, soit à s'engager dans le numérique, soit parce qu'elle restera à l'écart du numérique, à malgré tout pouvoir vivre avec les administrations, malgré le fait que certains sont réfractaires au numérique. Je vois qu'ici ou là, nous inaugurons des pylônes, ce qui est évidemment très utile, mais le numérique demain, c'est pour les entreprises, je reviens à elles, le moyen d'accélérer les contacts internationaux. Nous avons quand même des entreprises iséroises qui exportent, il faut aussi penser à elles, parce que les entreprises iséroises qui exportent sont extrêmement importantes, au nord-Isère et dans le sud-Isère. Donc sans le numérique aujourd'hui, nous serons à l'écart du monde, d'une certaine manière.